Bonjour Alain Duhamel. Bonjour. Alors on est donc le 1er mai, cette année à 5 jours du second tour de la présidentielle, donc un 1er mai très politique. Ce sera le 1er mai le plus politique depuis 10 ans, c'est-à-dire depuis 2002, quand, après l'élimination de Lionel Jospin au 1er tour, le 1er mai avait pris l'apparence d'une énorme manifestation de protestation, valeurs républicaines, etc. En réalité, la question de la politisation du 1er mai, elle se pose presque à chaque fois pour une raison pratique, c'est que le 1er mai maintenant, depuis la mort de Georges Pompidou, intervient toujours au moment de l'élection présidentielle. Son originalité cette fois-ci, c'est qu'il n'y a pas un 1er mai, il y aura trois 1ers mai, le 1er mai syndical, le 1er mai du Front National et le 1er mai de Nicolas Sarkozy, que malheureusement ça correspond à ce qu'est devenu la France, une France de gauche, une France de droite, une France d'extrême droite, qui a du mal à vivre ensemble, et puis qu'on voit bien que derrière ça, l'initiative est venue à l'origine, dans cette politisation du 1er mai, d'abord de la CGT et de Jean-Luc Mélenchon, qui le soir du 1er tour, appelait déjà à se retrouver le 1er mai. Vous parlez de la CGT, Alain, est-ce qu'elle est sortie de son rôle en donnant une consigne de vote ? Écoutez, ce n'est pas la première fois que ça lui arrive, ce qui est vrai, c'est que sa pente historique avait été de prendre des distances, notamment vis-à-vis des organisations politiques, et que, mais c'était déjà vrai la dernière fois, elle s'engage nettement contre Nicolas Sarkozy, on sait très bien pourquoi, la réalité c'est qu'elle ne pardonne pas à Nicolas Sarkozy la réforme des retraites, qu'elle considère qu'il est passé en force, et le paradoxe c'est qu'au début du quinquennat de Nicolas Sarkozy, les relations avec la CGT étaient très correctes, je ne dirais pas cordiales, mais correctes, en particulier il y avait eu cette grande loi sur la représentativité syndicale qui avait fonctionné également avec la CFDT, bon, aujourd'hui la CGT se comporte comme l'adversaire de Nicolas Sarkozy. Et Nicolas Sarkozy, lui, sera donc aujourd'hui au Trocadéro, pour un 1er mai qui sera évidemment centré sur la valeur travail. Alors évidemment c'est très polémique et c'est très contesté, moi je dirais que le fait qu'il ait envie de ne pas laisser la place au Front National, et qu'il veuille faire entendre aussi sa vérité sur le travail, après tout, en soi ça n'est pas choquant. Ce qui en revanche me choque, c'est d'une part l'agressivité avec laquelle il s'en prend, à la représentativité syndicale, aux dirigeants syndicaux, aux appareils syndicaux, qui ont évidemment toute leur place dans la vie sociale française, d'ailleurs il est le premier à le savoir. Et puis l'autre chose c'est que derrière ça, il y a ce qui développe en ce moment cette espèce d'idéologie, des frontières, des fractions, des oppositions, des divisions, bon on comprend bien l'intérêt politique bien entendu, personne n'est dupe, mais il n'empêche que c'est, disons, ça ne correspond pas à la tradition présidentielle. On attend aussi Alain, évidemment, le discours désormais traditionnel de Marine Le Pen, avec une éventuelle indication pour le second tour de dimanche. Écoutez, Marine Le Pen, elle a une obsession, c'est de briser l'UMP, elle pense que Nicolas Sarkozy va être battu, elle espère que l'UMP va éclater, elle croit que c'est elle qui, là-dessus, pourra bâtir son propre pouvoir, et donc elle essaiera d'être la plus négative possible. La question en réalité est de savoir comment son électorat va réagir. Et puis on note aussi que François Hollande a décidé de rendre hommage à Pierre Bérégovoy. Comment ça peut s'interpréter ça ? Avec beaucoup de sagesse. François Hollande n'a pas voulu justement donner le sentiment de récupérer une journée qui est de nature essentiellement syndicale, même si en réalité il s'agit moins de fêtes de travail que de solidarité internationale. Mais enfin, il préfère ne pas être accusé de participer à une récupération, comme on se rappelle que Pierre Bérégovoy s'était suicidé un 1er mai. Et bien c'est une bonne façon de se comporter de façon responsable. C'est une bonne façon de se comporter de façon responsable.